Après les Indiens, la deuxième communauté la plus nombreuse de l'île est celle des Créales. Les Créales, ce sont les gens d'origine d'Afrique, qui sont emmenés ici comme esclaves, pour travailler, pour bosser, pour construire. L'île Maurice, ce sont des gens qui viennent du Sénégal, du Mozambique, du Madagascar, tout ça. Ils sont venus ici, ils sont mélangés entre eux, et c'est ça les vrais Créales. C'était pas en béton, c'est là que je suis né, mais c'était pas en béton, c'était en tol. Ils ont refait ça en béton, et ça c'est mon quartier à moi, ma vie. Des Créales, on les appelle les Zoulous, comme en Afrique. C'est pour ça qu'on appelle ces quartiers-là, quartier Kanzoulou. Kanzoulou fait partie du quartier de Grosbois, dans la banlieue de Port-Louis, la capitale. C'est là que José a grandi, avant de devenir musicien professionnel. Il a créé dans le quartier où il aimait, une école de musique pour les jeunes défavorisés. Je suis un militant con de ce qu'il y a, j'aime pas ces mots-là. J'ai grandi des dents, cette pauvreté, cette exclusion, j'ai grandi des dents. C'est vrai, les crôles à Maurice sont dans la merde. Ce qu'on demande, c'est de nous donner les mêmes moyens qu'il y a d'autres personnes. C'est tout qu'on demande. C'est pour ça que moi, je me bats, tous les jours. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. En plus, ils croient au bon Dieu, tout et tout. Comparé aux d'autres races, d'autres cultures, tu n'as pas la même chance. Même si tu es à la hauteur, il faut toujours ramener ta vie quand tu es nécrole à Maurice. Comme si on était étranger sur cette île. Mais pourquoi ? Devant la loi, on est égal. Devant autre chose, on n'est pas égal. Pourquoi ? Et personne ne répond à ça. L'objectif de José est de former des musiciens professionnels capables d'animer les soirées des grands hôtels pieds dans l'eau. Il y a une quinzaine d'années, ces jeunes n'auraient pas pu espérer trouver un autre emploi que celui de coupeurs de cannes. Merci.